Générique 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 ...de la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise, panorama d'Afrique, bonjour. Nous sommes maintenant à l'écoute de notre chaîne. Nous vous parvenons à partir de New York aux Etats-Unis d'Amérique grâce à l'expertise de notre confrère Don Kayembe. Nous sommes à Kinshasa en République démocratique du Congo et nous recevons sur ce plateau M. Martin Kalamamba. Bonjour. Bonjour M. les journalistes. Merci aussi à tous les spectateurs. M. Martin Kalamamba est le coordinateur national de SCP. SCP signifie ? L'ESP, c'est le sigle de l'éveil de la conscience patriotique, une association symbolicale. L'ESP, c'est l'éveil de la conscience patriotique, instructive de la société civile. Tout à fait. La société civile pure. Et à ma gauche, nous recevons Théodore Loumou. Théodore Loumou, bonjour. Bonjour M. Raphaël, estimé confrère. Il est estimé confrère, vous venez de le découvrir. Vous êtes ? Je suis directeur général de la télévision Symposium TV et coordinateur national de l'agence de communication Mars Info, Evran Issa Kinshasa en République démocratique du Congo. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Avec vous, nous allons parler sur deux points. Le premier concerne l'incident qu'il y a eu à l'hémicycle, il s'agit bien du Sénat. Là où le président du Sénat est entré en collision avec une sénatrice, il s'agit bien des bijoux N'Goya. M. Théodore Loumou, vous avez suivi de plus près cette situation. Quel en était le problème ? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, M. le journaliste, notre pays n'a pas de chance. Et je le dis toujours, je me dis, ben, le vieux, le sage, parce que cette chambre-là, la chambre haute du Parlement, c'est une chambre qui témoigne la sagesse de la République. Je ne sais pas si M. Théodore Loumou n'a pas eu les cours de correspondance pendant son parcours scolaire, ni au moins son parcours universitaire et académique. Mais du coup, l'administration d'ailleurs, l'éthique et la déontologie, c'est un cours qui se donne, je crois, un jeu 2, quelque chose comme ça. G2, G3, mais c'est un licencié en droit. Un homme sage, une correspondance par écrit, ses réponses par écrit. Vous voulez dire que la sénatrice lui a adressé une correspondance par écrit ? J'étais sûr, parce que la sénatrice était avec nous, nous l'avons reçue juste après l'incident. J'ai des images, j'ai des vidéos, moi je suis journaliste de terrain. La dame dit qu'elle aurait adressé une lettre à M. Théodore Loumou en bas, comme étant président du Sénat, juste pour savoir l'argent qui lui a été donné pour la réfection, c'est-à-dire l'arrangement, la réhabilitation. N'oubliez pas que nous sommes pendant une période de Covid-19 et que le bâtiment devait être repeint, le bâtiment devait être assaini pour un environnement sain. Et il dit, mais les montants donnés et les travaux que nous voyons, ça ne coïncide pas, M. le Président, entre nous, par écrit, ça pouvait se gérer entre eux, sans que ça ne sorte de haut. Mais qu'est-ce qui se passe ? Veuillez-nous dire, comme ils étaient dans d'anciens amours, qui n'ont pas marché. Est-ce qu'il n'y avait pas eu une main noire derrière cette correspondance ? C'est ce que je suis en train de dire. Le vieux, s'il a fait court à la dame, et que la dame... Non, non, ça, ça, ça relève de l'intimité, d'une vue personnelle. Ah, si c'était l'intimité. S'il vous plaît, 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 confrère, ça relève d'une intimité personnelle. Nous ne pouvons pas reléver ça ici. Je sais avec toi, si c'était de l'intimité, je vais te demander de suivre la vidéo. M. Tamwe Mwamba Alexis, dis ceci. Tu m'as invité plusieurs fois, d'un canapé, pour prendre du champagne. Nous allons y arriver. Ah, vous avez visualisé la vidéo. C'est-à-dire que c'était l'intimité qu'il devait exposer. Nous allons y arriver. D'abord, revenons à Martin Kalamba. Vous êtes coordonnateur national de l'ESCP et veut de la conscience patriotique. Vous défendez les droits de la femme et aussi vous défendez les violences faites aux femmes, aux jeunes filles. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est la femme qui est humiliée. D'abord, au niveau de l'ESCP, comment vous avez jugé ça ? Merci de la question, M. le journaliste. Au niveau de l'ESCP, depuis hier, d'ailleurs, avant-hier, lorsque nous avons appris cet incident, nous étions au regret. Est-ce que vous pouvez regarder à la caméra ? D'accord. Nous étions au regret. C'est-à-dire que l'ESCP défend d'abord la femme. Là, c'est dans les objectifs spécifiques. Mais dans ses objectifs généraux, l'ESCP lutte contre les antivaleurs. Ce qui s'est passé au Sénat, c'est parmi les antivaleurs. Les antivaleurs, d'abord, des deux côtés. Du côté de la sénatrice Bijou et du côté du président du Sénat, je cite Alexis Tamboumamba. Alors, les antivaleurs, de tous les deux côtés, c'est quoi ? Nous nous sommes faits l'idée que les deux, lorsqu'ils voulaient avoir des postes au niveau du Sénat, il y a des pots de vin. Donc, beaucoup de postes que nous avons en République démocratique du Congo, ce sont les postes achetés. Parce que quand quelqu'un invite l'autre pour lui offrir des cadeaux, pourvu qu'il soit ou qu'elle soit élue ou sa candidature soit maintenue en un poste, nous, nous comprenons qu'il y a déjà des antivaleurs. Donc, il y a corruption entre les deux. Entre la sénatrice, que nous condamnons d'ailleurs, et le président du Sénat et l'EFCC, c'est parce que tous deux font partie du FCC. Alors, Alexis Tamboumamba est beaucoup condamné par l'ESP. Pourquoi ? Parce que c'est une question. Ce qui l'a révélé au grand public, cela devait se traiter en coulisses. Dire à quelqu'un qui vous a offert des champagnes, ainsi de suite, donc c'est peut-être... Ce n'est pas dans l'excès de la colère ? Non, même si c'est l'excès de la colère, colère plutôt, votre confrère là bien dit, il y a les cours d'éthique et d'éontologie. Il y a quand même des choses en tant qu'une grande personne. Il est sage, il n'est pas comme les autres hommes, Tamboumamba. C'est une grande personne, selon la constitution, en cas d'empêchement définitif du président de la République que nous ne souhaitons pas. C'est Tamboumamba l'étis qui doit succéder au président de la République provisoirement afin de roncer les élections. Alors, nous nous faisons l'idée quels présidents auront-nous la République démocratique du Congo si, et seulement si, il y aura un vide juridique au sommet de l'État. Donc, nous avons connu avec la dernière énergie tout ce qui s'est passé au Sénat avant-hier. Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la Démocratie Congolaise Panorama d'Afrique, Nous sommes sur ce plateau avec nos deux invités. A ma gauche, je disais tantôt, c'est Théo Loumou, qui est le directeur général des symposiums télévision, et à ma droite, Martin Kalamba, qui est le coordonnateur national de l'éveil pour la conscience patriotique, SCP, une structure de la société civile. Théo Loumou, vous avez suivi de plus près, vous avez reçu la sénatrice Bijou Ngoïa juste après. Est-ce que vous trouvez qu'il y a déjà des conflits de compétences entre ces deux personnalités ? Conflits de compétences, non, parce que Ngoïa ne peut pas se comparer à Théo Loumou Mamba. Ngoïa n'a pas eu une carrière politique prolongée, nous la connaissons dans la République démocratique du Congo. Mais Théo Loumou Mamba, un ancien ministre, il fut plusieurs fois ministre, et il a géré la justice congolaise. Ne l'oubliez pas. Un homme à ce niveau-là, un sage, je peux l'appeler sage, à ce niveau-là... Effectivement, il est sage. Non, il n'a pas... Depard la connotation de cette chambre haute. Ah, départ la connotation. Mais en soi, il n'est pas sage. Ça n'engage que toi. J'assume. M. Théo Loumou Mamba n'est pas son premier forfait. Je suis avec toi. Théo Loumou Mamba va déclarer un congrès avec M. Félix Siseke du président de la République. Anticoncisionnel. Il y a de cela un mois. Non, deux ou trois semaines. Il n'a pas dit anticoncisionnel, mais il a dit défaite. C'est anticoncisionnel. Ceux qui veulent dire le contraire, le plateau est là. Je suis là. Je vais prouver pourquoi j'ai dit ça. Allez-y. Allez-y. M. Théo Loumou Mamba, si on est déjà vieux, nous devons prendre une retraite. Nous devons vraiment prendre une retraite. Il n'est pas digne de gérer cette chambre, comme l'a dit Bijou. C'est normal. Je l'assume. Pourquoi ? Parce que devant une femme, nous devons avoir une certaine considération. Même si nos anciens amours n'ont pas marché. Même si. Mais ce n'est pas dans le public qu'on doit se fâcher pour répondre à une question qui a été adressée par une lettre. Donc, les écrits. Et toi, tu réponds verbalement, sous une manière, ou sous un ton élevé, pour dire que non. Écoutez. Mais que disent les articles du Sénat, de cette chambre-hôte ? Ah, merci pour la question. Le président du Sénat est censé d'abord lui-même être modèle. Il doit prêcher par un bon exemple. Lui-même. Mais, un bel exemple, j'allais dire. Mais pendant que lui-même n'est pas modèle, Tamwe Mwamba accuse la dame indirectement. Et il accuse aussi M. Kabila Joseph, son président de FCC. Quand il dit, par exemple, excusez-moi. Il dit, tu es venu plusieurs fois vers moi pour obtenir le poste de questeur. Je t'ai dit, ce n'est pas à ma compétence, c'est l'OFCC qui s'en charge. Mais vous savez que... Qui gère l'OFCC ? Donc, M. Kabila organise toute une rébellion. Non, mais pas Kabila, mais toutes les candidatures étaient... Non, mais c'est Kabila qui gère FCC. Est-ce que c'est par Némi ? Nous allons dire... Non, 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 non. Némi est géré par Kabila, M. le journaliste. Donc, je veux dire que Kabila, tel qu'il est là, il gère une rébellion des personnes qui sont capables de toucher au pot de vin, comme l'a dit l'ami de l'autre côté. Mais, ça se dit à l'œil nu. Ah, je comprends aujourd'hui. Si aujourd'hui nous avons les mobiles à la tête, il faut passer par FCC. M. Némi, Moulanya, je te tire à l'oreille. Je te l'ai dit. Écoutez, les peuples congolais... Est-ce que vous avez d'abord suivi son point de vue de Némi ? Lui, Némi, il n'a qu'à prier son... Écoutez, mon cher, je te remets un pas derrière pour savoir que l'FCC a signé des pactes avec les diables. M. Chadar, qui n'est rien dans ce pays, est un secrétaire permanent d'un parti politique. Je dis bien, je pèse mes mots. Il était candidat à la présidentielle de 2018. D'ailleurs, c'est combien avec 6% ? Je l'assume. Il n'a eu... Quelqu'un qu'on ne maîtrise même pas dans le pays ici. Chadar, il se lève, il dit, si vous touchez à M. Youmaldère, qui était de la GECAMID, je veux mettre la République en feu. Qui est Chadar ? Là, ça relève de la justice, ça ne concerne pas. Mais comprenez un peu à ce niveau-là. Nous sommes en train de parler... Oui, c'est pour te dire que l'FCC... C'est une question qu'il y a eu entre le sénat et la sénatrice Sengon. Confrère, je t'ai dit, l'FCC, c'est vraiment une machine à manipulation. C'est une machine, c'est tout un programme bien organisé. Vous voyez pas ça ? Pour tuer le pays, vous pourrez... Pour tuer le pays, les peuples congolais ne voient pas ça. Le peuple congolais ne voit pas ça. Les Congolais sont... Je t'ai dit... Vous voyez par exemple, le sénateur, l'honorable Kabila Joseph, que je salue d'ailleurs en passant, il descend dans son véhicule, on manipule quelques jeunes gens, ils sortent là, « Raïs, vous mettez la zone là ! » Non, monsieur, vous devez comprendre que Kabila n'est pas président de la République. Il faut le comprendre, c'est ce qu'il dit. Félix Antoine qui est président de la République. Nulle part, Kabila n'est dit qu'il est président de la République. Bon, mais comment on va chanter à quoi... Écoutez, écoutez, c'est un petit jeu. Nous, nous l'avons fait avec Olé Nkoye. Lévi, Olé Nkoye est vivant. Lévi, je suis là, Théodore, tu les vois en direct. Vous savez ce que nous nous avions fait. Nous avons fait ce jeu avec Olé Nkoye, avec Lévi, Etienne, qui est parti. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah ! C'est-à-dire, pour se chercher des popularités, nous donnons de l'argent aux gens. Fayoulo, aujourd'hui, qui s'est prêt. Vous voulez dire que Kabila a laissé tomber quelques... Oh, mais c'est une machine. J'étais bien dit, l'élève, je sais, c'est une machine à manipulation. J'estime, mais moi, j'étais moi-même de l'autre côté. Merci. J'étais livré. Merci. M. Martin, l'incident a déjà eu lieu entre le sénateur et la sénatrice. Au niveau de l'ESCP, comment pensez-vous résoudre cette question afin que l'ambiance devienne normale à cette émission ? Vraiment, qu'est-ce que l'ESCP pense pour qu'une bonne ambiance devienne à l'émission ? L'ESCP a déjà donné des propositions. Il faut qu'il démissionne. C'est moi qui ai la parole, monsieur le journaliste. Non, mais il faut qu'il démissionne. Respectez, respectez. Non, mais Tamou Mouamba doit démissionner, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne doit pas démarrer sur... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que, estimez confrère, accordez-moi une minute. Non, non, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Je veux vous accorder du temps. Tamou Mouamba n'est pas digne de gérer le sénat. Il n'est pas digne de gérer le sénat. Je le reprends en haute voix. Nous, nous allons aborder dans un autre sens que les collaborateurs. Nous, nous sommes éveillés de la conscience patriotique. C'est-à-dire, dans notre association, nous avons tous les Congolais de toutes les tendances confondues. Nous avons les gens du pouvoir, nous avons les gens du cash, du FCC, de la Mouka, de la société civile. C'est ainsi que nous appelons une société civile pure. Donc, des sociétés civiles qui se lisent à politiques, et ainsi de suite, sont à côté. Alors, nous, au niveau de l'ECP, nous avons déjà proposé des choses. La première des choses, c'est quoi ? M. Alexis Tamou Mouamba, le président du Sénat, doit d'abord présenter, les deux doigts, c'est présenter les excuses mutuellement. C'est-à-dire que Tamou Mouamba présente les excuses à la sénatrice. La sénatrice, à son tour, le fait aussi publiquement, tel que les co-débatteurs venaient de le dire. Alors, après ça, parce que c'est la sénatrice qui est blessée, toutes les femmes du monde d'abord, toutes les femmes africaines, ensuite, enfin, toutes les femmes congolaises devaient se tenir, main dans la main, pour soutenir Bijou, parce qu'en touchant Bijou, c'est toute la femme qui est touchée. M. le président international, nous avons vu sur clé, sur la toile, une information telle que la sénatrice aurait porté plainte contre le président du Sénat. Nous l'encourageons, nous l'encourageons, parce que si elle sent blessée, les libres, c'est ça l'état des droits, en démocratie, s'il a des preuves, c'est la justice qui doit trancher. Donc, nous encourageons la sénatrice Bijou. Vous pensez qu'au niveau du Sénat, ils peuvent aller à la justice au lieu de terminer ça ? Parce qu'au Sénat, il y a plusieurs commissions. Il y a aussi la commission sociale, la commission juridique. Je pense que cela peut se trancher à partir de là. Non. Si cela devait se trancher à partir du Sénat, tout ceci ne devait pas arriver. On devait traiter ces problèmes en police, tel que les collaborateurs venaient de les dire, ça ne devait pas sortir sur la place publique. Voyez maintenant que c'est sorti, c'est un problème à traiter, en chambre. Même nos enfants que nous avons à la maison, il y a certains problèmes qu'ils peuvent même traiter. Malheureusement, les sages, c'est une honte pour la République, c'est une honte pour les députés provinciaux qui ont voté le deux sénateurs. Pas seulement les deux sénateurs, mais les autres sénateurs qui sont sur... Non, ce n'est pas les députés provinciaux, parce que les députés provinciaux... Mais ce sont... Non, non, ce sont les électeurs de sénateurs, ce sont les députés provinciaux. Pas à récrocher la population qui a voté aussi. Aujourd'hui, vous avez la parole, aujourd'hui, le Parlement congolais est diminué. Le Parlement congolais... La République démocratique du Congo. N'est-ce pas une instabilité au niveau du Parlement congolais ? Faudra-t-il nécessairement dissous de ces parlements ? Depuis un temps, ces parlements sont toujours instables, si vous ne le savez pas. Avec tout ce qui a lieu, l'arrangement, quelqu'un qui vous voit avec des pots de vin pour avoir un poste, ces parlements, les deux parlements d'ailleurs, les deux chambres, sont instables jusqu'ici. Donc, dissolution, oui, mais dissolution, il y a des mécanismes pouvant pousser le président de la République à dissoudre, c'est les confus entre le Parlement et l'exécutif. Pendant cet état d'urgence, il est impossible que le Parlement soit dissous. Donc, nous, nous appuyons la dissolution, mais il faut qu'il y ait des mécanismes pouvant appuyer cela juridiquement pour que le Parlement soit dissous. Mais l'ECP a vraiment condamné, avec la dernière énergie, tout ce qui s'est passé, c'est une honte. Les électeurs doivent tirer attention prochainement, voir qui voter. Confrères, vous pensez que tout ce qui se fait, qui est ou qui semble être anormal, c'est une transition sans carrière ? Mais les vieux Kiong, Kiong de Katanga l'avait dit, Kiong est sorti quand il était président du Parlement de l'Assemblée nationale ici. Il a dit que c'est une transition sans Kabila. C'est-à-dire que les vieux Kiong sont capables, ils doivent assumer encore son mandat. Il y a un mandat qu'il attend en 2023, il peut être rééli encore, parce que ce qu'il fait, c'est une transition sans Kabila. Le FCC nous a montré ça. Kabila est allé au-delà ! Qui ne connaît pas leur mécanisme ici en République du Congo ? Non, je vais revenir un peu, parce que j'ai suivi les frères, les co-débatteurs de l'autre côté, j'ai les salariés, je les félicites, M. Martin, de l'ECP, il est très intelligent, je l'ai dit sur ce plateau. Tamoumamba est né d'une femme. Tamoumamba a des filles, d'ailleurs, il a plus de six filles. Toi tu connais bien... C'est quelqu'un qu'on maîtrise très bien. M. Lula, on nous l'a amené ici. Il y a des vidéos qui circulent, M. Laurent Nézire Kabila. Tamoumamba a une femme à la maison, parce qu'elle voulait trouver avec l'alliance. C'est ce qui veut dire qu'il est marié. Mais sa femme à elle, sa femme à lui plutôt, cette femme-là, qui reste calme pendant que son mari insulte les femmes au Sénat, est-ce qu'elle se trouve normale dans sa peau ? C'est quelqu'un qui manipule même sa propre femme. Alors, excusez-moi, M. le journaliste, je suis énervé, parce que je n'aime pas qu'on touche à la femme. Parce que moi, je suis celui d'une femme. L'ESCP l'a dit. J'ai une femme, moi. J'ai des filles, moi. Je suis parent, je suis papa. Des filles, d'ailleurs. Mes enfants se sont sentis humiliés. Écoutez, quand vous avez vos affaires... Mais là, l'ESCP l'a dit, Martin Kalambal a dit tout à l'heure que toutes les organisations féminines sont touchées. Pour moi, il doit être capable, avant de démissionner, de présenter ses essuies au peuple congolais. Parce que le Sénat, c'est la chambre haute. On dit bien la chambre haute de la République. Et si Tamou Mouamba ne démissionne pas, c'est ça ? Non, mais nous allons les contraire de démissionner. Ce n'est pas son pays. C'est moi qui ai la parole. Ce n'est pas son pays. Ce n'est pas le pays de son frère. Quels sont les procédures ? Parce que... La République démocratique du Congo nous appartient à nous tous, M. le journaliste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tamou Mouamba ne doit pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne doit pas nous intimider. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il doit démissionner, je vous dis. Si Tamou Mouamba ne doit pas... C'est un acte de démoralité. C'est un acte de démoralité. Si le vieux était... Si moi, j'étais à la place du vieux, démissionner serait mieux. Alors, au cas où ne démissionnerait pas, d'abord, la première procédure, c'est la justice. La justice, c'est-à-dire que la femme, à partir d'hier, quand j'ai suivi certaines émissions qu'elle a pu réaliser, avec certains journalistes de la place, elle ne tient que sur la justice. Donc, elle veut aussi que l'état des droits soit appliqué, même au niveau de... Si c'est leur famille politique. Je veux revenir sur des choses que les co-débatteurs venaient de dire tout à l'heure, que nous faisons peut-être la transition sans Kabila, que Fatih revienne en 2023, ce n'est pas la question de l'heure. Il faut attendre... Il faut donner les temps au temps. Ce n'est pas lui qui décide maintenant que Fatih devait revenir ou reviendra. C'est question de donner les temps au temps. Fatih doit s'assumer. Il n'a pas de majorité parlementaire. Il est là. Il doit aussi collaborer. Soit du Congolais. Nous, notre problème, c'est quoi ? C'est collaborer. Et la fauche collaboration. Pas collaborer avec hypocrisie, ainsi de suite, tout ce qui se passe, machin, machin. Non. Il faut que des choses se passent. C'est ça, d'ailleurs, le vrai sens de l'éveil de la conscience patriote. Donc, tout Congolais, partout où il se trouve, il doit éveiller sa conscience. Qu'est-ce qui se passe au pays et quelle est sa part des responsabilités ? Parce que tout ceci, nous, Tamo Mamba, ses enfants, nous, nous sommes ses enfants. Quand nous voyons tout ce qui se passe au Sénat, nous sommes au regret. Merci, merci, Martin Kalamba. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le coordinateur national de l'éveil pour la conscience patriote. Les fins de la conscience patriote. Les fins de la conscience patriote. Les fins de la conscience patriote qui est une structure de la société civile. Nous entrons dans notre deuxième partie de cette émission. Et là, nous allons parler de l'ordonnance du chef de l'État pour la nomination des membres de la coordination nationale des fonds ou des gestions des fonds de Covid-19. Et là, c'est le cardinal Ferdinand Amogo qui a été nommé. Mais pas plus que 48 heures passées, ils ont dû rencontrer le chef de l'État pour lui dire qu'il faut qu'il y ait un organe consultatif pour gérer les fonds. Eux, en tant que religieux, ne peuvent pas gérer les fonds. Et c'est une façon de résigner cet appel du chef de l'État. Vous, en tant que société civile, parce que maintenant, nous voyons que c'est géré par la société civile. Quel est votre point de vue ? Nous saluons d'abord le courage du chef de l'État. Nous saluons aussi toutes les confessions religieuses. Depuis un temps, il y avait les églises qui vivent à côté au tir avec la politique. Maintenant, par sagesse, le chef de l'État a dit qu'il n'y a qu'une seule structure, c'est la société civile qui peut bien gérer ces fonds. Alors, il a fait appel aux confessions religieuses. Toutes tendances confondues parce que toutes les églises étaient représentées ou sont représentées. Alors, malheureusement, il y a 48 heures, ces églises ont décliné l'offre. Ils n'ont pas décliné totalement l'offre, il faut le rectifier. Ils ont dit, ils peuvent être là en conseil, mais sans gérer le frais, les fonds. Alors, on peut créer, et là, ils ont dit, parce qu'ils sont partis voir le président de la République pour lui dire, il peut modifier certains articles de l'ordonnance parce qu'ici, ce sont eux qui sont en commande qui ont la charge de le faire. Alors, moi, je pense que... Ils ont obéi peut-être à leur connivence politique sur nous ? Oui et non. Oui et non, dans le sens que ce n'est pas... Ils ne sont pas leur première fois. Quand j'ai suivi les sénateurs, le Tundou, là, par exemple, il a parlé de la conférence nationale. La charge était donnée à Monsengo, mais Monsengo avait décliné l'offre. Alors, cette fois-ci, c'est... Monsengo aussi avait géré la France jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'Étienne Laissez-moi épuiser mon idée. C'est-à-dire que le chef de l'État doit encore revoir l'association civile et la confession religieuse. Il y a aussi l'association civile pure. Il peut donner cette charge-là à l'association civile et à la confession religieuse. Parce que l'association civile, nous, nous avons demandé au chef de l'État de créer une brigade spéciale pour la gestion de ces fonds. Fort malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Mais je pense que le moment est venu que le chef de l'État tende sa main à l'association civile pure pour gérer ces fonds qui est un conseil géré par les confessions religieuses. Je pense que c'est la transparence et c'est ça la démocratie que chacun parle, que chacun donne son point de vue. Donc, tout ce qui s'est passé, nous nous saluons. Mais il fallait... Avant les nominations, les confessions religieuses étaient d'abord reçues par le chef de l'État. Ils pouvaient déjà manifester leur déposition. Théo Loumou, je rappelle à notre spectateur que vous êtes le directeur général de la télévision symposium. Hier, ils ont accepté l'offre. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne peuvent pas toucher directement à l'offre. Mais qu'un organe consultatif soit là. Est-ce qu'une façon de dire au chef de l'État que nous ne voulons pas de vos affaires, comme Frédolin contestait toujours de la nomination du chef de l'État? La nomination ou l'élection? L'élection. Merci. Merci. L'élection du chef de l'État. La fois passée, je suis passé sur vos antennes ici aux États-Unis, je vous ai dit que M. Ambongo, disciple de Mosseu, a toujours contesté l'élection du chef de l'État jusqu'à la dernière minute. Vous voyez tout ce monde-là qui circule derrière Ambongo. Mais c'est lui qui les a incités à revenir vers le chef de l'État. Mais gérer les fonds, vous savez, je vous ai dit qu'on l'a mis devant un fait accompli. Toi, le Seigneur, qui dit corruption, corruption. Aujourd'hui, on te donne des millions pour gérer. Donc, tu as la vie des Congolais dans tes mains. Ah! Comme il sait qu'il vole toujours. Moi, quand vous parlez de détournement, là, vous m'énervez. Comme ils savent que c'est du vol, l'Église catholique a pillé l'État congolais. Vous n'avez pas des preuves. Moi-même, je suis catholique. Mais vous n'avez pas des preuves. J'ai dit qu'ici, moi, quand je vous êtes aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un qui vient de me contredire aux contributions de ses fidèles. Bon sang de Dieu. Bon, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat revenu dans notre émission. monsieur Mosevro, je te regarde, Mbongo, plutôt Fridolin, je te regarde droit dans les yeux. Seigneur, avec tout le respect que je te dois, les milliers de Congolais qui mèrent du Covid-19, les milliers de familles qui restent en souffrance. Bonne foi du président de la République, il te confie la charge. Il dit, je suis allé partout, je n'ai pas vu quelqu'un qui peut gérer ce fond. Mouyembe, pas de confiance. Les ministres de la Santé, pas de confiance. Ministre des Affaires Sociales, Mika Estive, un autre numéro, pas de confiance. Mais, je redonne quand même cette charge à l'Église catholique. Venez, en consultation, vous acceptez. On prend une ordonnance. Ça, c'est réduire les chefs de l'État. Vous ne trouvez pas que quelque part, il y a quelque chose qui se cache dans le dessous des cartes. À moi, tu joues à quelle carte ? L'heure n'est plus à ces cartes-là. Je te l'ai dit. L'heure n'est plus. Nous, nous sommes pendant le temps où nous devons bâtir notre pays. Appuyons ces messieurs. Il a quand même la bonne foi. J'encourage la gratuité de l'enseignement. Vous voyez ? J'encourage les bonnes actions. Moi, je ne suis pas par exemple de Sekedi. Je ne l'applaudis pas. Mais, je vois la volonté qu'elle des messieurs pour construire le pays. 18 ans qu'elle s'est fait, monsieur Kabila. Mais, nous, je ne sais pas si mes enfants peuvent parler de quel avenir dans leur vie. Mais au moins, je garde un souffle que mes enfants peuvent un jour peut-être respirer. Mais, dommage que je vais retrouver dans le parcours les gens qui sont en train, les ennemis de la République qui mettent de train pour que la République n'évolue pas. Ne plaît pas que les dossiers caméres se touchent tous les jours au cœur. Dans ça, les dossiers caméres, nous allons parler. Tous les jours au cœur. Bientôt, c'est le 11. Nous allons parler. Mais, ce qui est grave, monsieur Ambongo, un bon père de famille, parce que tu es notre père, nous t'appelons Seigneur, tu dois quand même faire quelque chose. Merci. Tu dois gérer le fonds de la République. Mérite cette confiance parce que cette confiance, tu l'as méritée. Merci. Tu vas encore crier, tricherie, vol de tournements. Mais, pendant que toi-même, tu fuis les responsabilités. Ça, c'est la fuite des responsabilités. Merci. Il ne faut pas fuir les responsabilités. Il faut gérer le fonds parce que nous, nous t'attelons au tournant. Si tu voles, nous allons crier. Merci. Et la justice est là pour toi. Merci, monsieur Martin Kalamba. Je disais à notre spectateur que vous êtes le coordonnateur national de l'ACB, l'éveil de la conscience patriotique. Il se trouve de la société civile. Maintenant, nous arrivons déjà à la fin de cette émission et moi, par rapport à l'éveil de la conscience patriotique et par rapport à la gestion des fonds de la Covid par Monseigneur son excellence ou son éminence fridolaine. Le problème n'est pas seulement Moumou. Le problème, ce sont des confessions religieuses. Il est coordonnateur, mais derrière lui, il y a les vices, il y a aussi les membres. Donc, nous demandons à toutes les confessions religieuses en tant qu'éveil de la conscience patriotique. Le choix de l'État vous a fait confiance. Alors, méritez cette confiance, rendez-lui un bon travail parce que nous qui mourons du Covid-19, d'abord, nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs pendant ce temps de Covid-19. Donc, ils ont mérité cette confiance. Ils doivent aller jusqu'à la fin accepter l'offre que le chef de l'État leur a faite. Et le mot de la fin par rapport à l'éveil de la conscience patriotique, nous sommes de la société civile, nous sommes en train de nous battre Bec et Ang pour que nous répondions aussi à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État. En tant que société civile, nous avons des actions que nous menons sur le terrain. Pas plus longtemps que hier, nous étions sur le terrain le jeudi pour la distribution de cachet-nez masques. D'ailleurs, vous voyez que moi-même, je suis un exemple. Nous avons distribué dans quelques communes, mais nous tendons aussi la main à tout le monde qui a la bonne volonté de sauver les autres, de sauver les bonnes des vies humaines parce que vous ne le faites pas pour Martin Karamba, mais vous le faites pour les Congolais. Donc, tout le monde qui a quelque chose qui peut apporter et que, si vous me permettez de donner les numéros, je peux le faire. Non, non, non. Alors, nous sommes là avec de la conscience patriote. Bientôt, nous serons implantés sur toutes les tendues de la province de la République démocratique du Congo. Nous avons des représentations par-ci, par-là, Canada, France, Afrique du Sud. Merci. Bientôt, Merci beaucoup, M. Martin, d'avoir répondu à notre travail. C'est moi qui vous le remercie, M. le ministre. M. Théodore Loumou, directeur général de Maxinfo, nous bloquerons l'émission. Est-ce qu'un conseil particulier à donner aux professions religieuses pour soutenir le chef de l'État dans la gestion des fonds de soutien au COVID ? Merci, M. le journaliste. Merci beaucoup, estimé confrère. Je suis très content quand vous me recevez sur votre plateau. Ce que je dois quand même dire et surtout à M. Théodore Loumou, au départ, M. Alexis, vous êtes quand même honorable. Les termes honorable, allez-y voir dans votre dictionnaire. Honorable signifie quoi ? Et quand on vous appelle honorable, ça me touche au cœur. Veuillez présenter vos excuses. Ça, c'est simple comme bonjour. Vos excuses en public parce que c'était aussi en public que vous avez crié haut et fort votre buvette de champagne et vos rencontres dans des canapés et vos pots de vin que vous circulez entre vous, FCC. Veuillez les présenter en public. Cette femme-là, c'est comme ta mère, c'est comme ta femme, c'est comme tes enfants. Et par rapport au clergé ? Et à la dame Bijou, je suis en train d'y arriver parce que j'ai clôture, à la dame Bijou et madame le sénateur, je voulais dire ceci, et s'il te plaît, il faut savoir maîtriser les émotions. Il faut savoir maîtriser les émotions, mais j'encourage votre procédure d'aller en justice. Nous encourageons cela. Tambou Mamba doit répondre de ses actes. Il n'est pas son premier forfait. Monsieur Ambongo Fidolin, le seigneur, le cardinal, avec tout le respect que j'ai jeté droit en tant que père, je te demanderai de revoir encore ta tête un peu en arrière parce que tu dois se vivre des vies humaines. Tu as prêté serment pour ça. Le Congo a besoin de toi à la tête de cette commission parce que nous ne voulons pas encore de fraude, nous ne voulons pas encore de vol. Vous savez que vous avez exprimé Malumal parce qu'il a accepté la CENI. Nous avons l'histoire. Mais vous êtes quand même là. On vous a confié cette responsabilité. Soyez un moins gestionnaire. Avec le respect du cœur, je vous demanderai de vous retenir un peu, accompagner les chefs de l'État dans ce processus et vous verrez qu'ensemble, nous allons combattre Covid-19. Merci, chers téléspectateurs. Merci à Théodore Lumou. Merci à Martin Kalamamamba. Vous qui venez de nous suivre dans cette émission Zombo le soir, une émission qui passe sur les antennes de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, l'AVDC. C'est à partir de New York. Vous nous suivez grâce à l'expertise et le savoir-faire de Don K.M.B. et José Kapajika. C'est pour la réalisation, la coordination, la diffusion et la publication. N'oubliez pas de nous suivre sur www.lavdc.net soit sur www.mediaforafrica.net Visitez aussi notre page YouTube InfoRD Congo. Derrière la caméra, c'est notre caméramène de toujours, Théodore Bakatuyila. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501